bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui est réservé à la fédération française de ski nautique et du wakeboard on est ravi de vous accueillir vous savez qu'on va parler pendant une heure ou 45 minutes si jamais il n'y a pas trop de questions uniquement de préparation mentale et à côté de à côté de moi vous voyez l'image de steve perron donc qui est de votre fédération et qui est avec nous pour vous dire bonjour et faire l'introduction je lui passe tout de suite la parole à toi steve et bien bonjour à tous merci pierre de nous organiser ce webinaire sur cette offre de formation de préparation mentale qui a déjà bien fait ses preuves ça fait quelques temps qu'on a diffusé votre offre avec une offre réservée aux adhérents de la fédération et on a déjà 21 personnes inscrites donc c'est plutôt prometteur une formation qui est déjà dispensée dans pas mal d'autres fédérations mais je pense que vous en parlerez un petit peu plus en détail avec pas mal d'entraîneurs diplômés diplômés certifiés pardon on en fera également donc une offre de formation destinée aux encadrants entraîneurs mais aux sportifs également pourquoi pas aux accompagnants donc donc voilà moi même ayant envie de valider cette certification puisque mes connaissances en préparation mentale était très théorique liée à mes études STAPS donc j'ai bien envie de découvrir concrètement les outils puisque d'après ce que j'ai compris sur cette offre de formation 100% à distance on est vraiment sur le concret le concret le concret et le pratico pratique et la mise en application directe sur le terrain donc donc bien voilà ravis de participer à ce séminaire et puis feu allons-y super merci Steve donc bonjour à tous êtes en train de vous connecter je vois les les noms qui passent à l'écran alors c'est un webinaire qui est interactif c'est à dire que vous on est on est en tout petit comité il ya uniquement votre fédération donc on va passer un certain nombre de sujets sur la préparation mentale et bien sûr toutes les fois que vous avez une question vous avez un petit chat vous l'écrivez ça va apparaître moi directement dans mon dans mon écran et je ferai une pause avec grand plaisir je vais recevoir en direct les différentes questions je fais une pause je réponds et puis on reprend la suite du webinaire allez on y va on commence c'est parti vous voyez mon image à l'écran donc moi je m'appelle pierre pupier je dirige cet organisme qui s'appelle lnf les nouvelles formations les objectifs de ce webinaire on va essayer d'atteindre trois objectifs ensemble comprendre ce qu'est la préparation mentale ensuite c'est quoi l'utilité de la préparation mentale quand on est entraîneur de ski ou quand on est un sportif de ski nautique ou de wakeboard et puis dernier point on va parler de la formation donc celle que nous diffusons aujourd'hui dans la totalité des sports en france et qui permet qui a déjà permis un très grand nombre de sportifs et d'entraîneurs de se former on va vous renseigner sur cette formation on va vous expliquer en quoi elle consiste et puis ce qu'elle permet bonjour caroline qui nous pose une question qui nous dit je vais être dérangé pendant cette visio parce que je travaille en même temps ce qu'on pourra gérer soi même les dates et heures de connexion pour suivre la formation alors oui tout à fait donc c'est une formation qui n'est qui est sans horaire imposé donc on choisit on vous donne une date une plage de durée pour y accéder en général deux mois suffisent parce qu'elle dure 30 heures et puis ensuite vous vous connectez quand vous voulez quand vous êtes disponible ça marche un peu comme un film sur netflix avec une équipe qui vous suit en permanence mais qui est disponible en fonction de vos horaires donc c'est pour ça notamment qu'elle est très utilisée si vous voulez vous former le week-end le samedi à minuit vous pouvez le lundi matin à 5 heures du mat ça marche aussi voilà n'importe quand c'est vous qui allez choisir j'espère que ça répond bien à votre question si ce n'est pas le cas dites le moi dites moi un petit mot et puis j'ajusterai tout de suite les consignes et puis vous savez caroline que quand vous êtes inscrite vous aurez accès au replay du webinaire donc vous pourrez le revoir un peu après ok ça répond bien c'est super bon courage alors si jamais vous devez nous quitter à un moment de à un moment du webinaire alors qui sommes nous juste que pour vous sachiez qui vous parle donc lnafc le premier organisme en france en formation et en certification à la préparation mentale du sportif nous avons déjà formé plus de 3000 entraîneurs et sportifs en moins de trois ans et on pense qu'on en aura à peu près dix mille d'ici la fin 2021 et notre formation certifiante est aujourd'hui utilisée et recommandée dans tous les sports alors on a des partenariats avec maintenant la plupart des organismes bien sûr votre fédération et bravo parce que c'est un point important donc elle a souhaité mettre en place ce partenariat pour faciliter votre accès à cette formation mais vous le voyez il y a des ligues de pad binton il y a du judo du tennis de table on est en partenariat avec le ski avec la gymnastique avec la fédé de squash avec la fédération d'aïkido avec la fédération de kickboxing avec la sptt bref on est quasiment aujourd'hui dans tous les sports et pourquoi vous le verrez à la fin je vous parlerai du webinaire la formation parce qu'on a conçu une formation qui est vraiment ultra efficace et qui vous apprend vraiment les outils de la préparation mentale allez on attaque le premier sujet alors c'est quoi la prépa mentale il ya plein de manières bien sûr de définir la préparation mentale une façon que j'aime bien c'est très simple vous connaissez les trois piliers traditionnels du sport c'est le physique la technique la tactique et bien le quatrième c'est le mental c'est celui qui aligne d'ailleurs un peu tous les autres si vous avez un skieur qui est super bien préparé physiquement qui a une très bonne technique qui a aussi une bonne tactique si jamais c'est un moment clé il va l'appliquer et que son mental ne suit pas aujourd'hui il manque de confiance en lui il pense pas qu'il va gagner il a une petite anxiété parce qu'il s'est déjà blessé etc ça va venir limiter ses performances alors bien sûr vous connaissez ça par coeur parce que c'est des sujets auxquels vous êtes confrontés depuis toujours on peut pas être entraîneur sans depuis toujours gérer en même temps le mental du sportif simplement le fait de se structurer d'acquérir des compétences avec des outils efficaces sur ce quatrième pilier ça change tout dans la façon dont on accompagne ses sportifs et c'est ça qu'on va vous expliquer dans ce webinaire alors la préparation mentale à quoi ça sert et bien ça sert à renforcer à améliorer le mental du sportif pour qu'il puisse obtenir la meilleure performance possible et puis bien sûr aussi pour qu'il soit le mieux possible dans son sport on peut pas être performant si on n'est pas bien dans une activité donc ça va de soi on parle toujours de performance en prépa mentale faut pas oublier que quand on utilise la prépa mentale dans le sport bien sûr ça améliore très fortement la performance mais ça améliore en même temps incroyablement le bien-être du sportif et tous les sentiments qu'il vit à l'égard de sa pratique donc c'est une discipline qui est issu tout le monde le sait au départ du sport de haut niveau et le mental c'est ce qui permet d'aligner les autres composantes donc technique tactique physique c'est juste ça c'est aussi simple que ça souvent on pense que la prépa mentale c'est un truc compliqué en fait pas du tout sont des outils qui servent à renforcer le mental d'un sportif pour lui permettre de délivrer la meilleure performance possible alors une petite histoire de la prépa mentale c'est pas forcément simple de le faire mais on a essayé de le faire quand même c'est une discipline qui est née il n'y a pas très longtemps et qui vient de connaître alors depuis les années 2000 2010 il y a dix ans près c'est difficile de mettre le doigt dessus mais une véritable étape importante dans sa construction pendant de nombreuses années c'est une discipline qui était un peu en phase de recherche et de balbutiement mais comme toutes les disciplines donc à l'intérieur on trouvait c'est une discipline qui était en lien pardon avec la psychologie la sophrologie la méditation avec des courants qui étaient liés à la bio énergie c'était un peu un mélange de tout ça et souvent eh ben on trouvait aussi des préparateurs mentaux on trouvait à boire et à manger on trouvait des préparateurs mentaux avec un côté très gourou très magicien et puis il y en a d'autres par contre qui faisait des choses plutôt justes et puis d'autres qui faisait des choses parfois qui étaient très étonnantes bon depuis quelques années ça y est c'est une discipline qui s'est posée qui s'est structuré qui a pu développer des outils qui peut justifier des outils qu'elle utilise qui peut justifier des résultats qu'elle obtient à chaque fois donc elle a passé un cap dans sa construction et c'est pour ça qu'on arrive notamment maintenant à former des personnes à distance en préparation mentale avec des étapes très précises des outils etc donc c'est une discipline à part entière qui est devenue beaucoup plus scientifique et mesurable dans les résultats qu'elle délivre donc aujourd'hui en préparation mentale on obtient d'abord des résultats qui sont clairs et vérifiables donc on n'est plus du tout sur des mecs un peu magique on sait pas bien ce qu'ils font et et tout ça a l'air très compliqué pas du tout c'est on sait ce qu'on fait on sait quels outils faut utiliser quels résultats on veut obtenir avec tel outil puis on sait vérifier si on l'a obtenu ou pas et si on l'a pas obtenu on recorrige avec le sportif jusqu'à ce que ça marche bien on utilise en préparation mentale des outils qui sont délimités avec des applications qui sont connues donc on n'est plus sur des concepts des théories des courants des obédiences etc on est un peu sorti de sous cette problématique conceptuelle on est vraiment très précis cette pratique aux pratiques c'est très terrain avec des processus qui sont reproductibles et puis expérimentable ça c'est extrêmement important c'est ce qui permet un entraîneur et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à former des entraîneurs de tous niveaux aussi bien les entraîneurs au niveau fédéral ou international et puis des entraîneurs bénévoles chacun à son niveau apprend un outil et puis utilise les mêmes processus bien sûr dans l'environnement sportif qui est le sien avec des territoires d'intervention qui sont précis et connus donc voyez on est passé d'une discipline en construction avec des choses pas forcément claires à ça y est depuis les années 2000 2010 vraiment une discipline qui s'est posée qui est structurée qui est organisée qui obtient des résultats c'est le monde regarde maintenant les territoires de la préparation mentale vous les connaissez parce que vous avez déjà été toute personne qui pratique un sport ou qui accompagne un sportif c'est que dans le territoire clé du mental il y a la motivation la résilience c'est la capacité à résister quand les choses sont dures la concentration bien sûr le comportement la gestion des émotions comment j'agis est ce que je m'énerve est ce que je m'énerve pas etc le stress les pensées négatives les sportifs se racontent des choses en permanence dans leur tête et ça vient impacter très fortement leur performance la confiance en soi et puis le maintien à niveau notamment quand on vit une blessure ou bien comme en cas de covi de malheureusement depuis de nombreux mois comment on fait pour gérer le maintien à niveau lorsqu'on peut plus pratiquer donc voilà huit territoires sur lesquels la préparation mentale intervient et sur chacun de ces territoires elle a des outils précis efficace qui délivrent des résultats qu'on apprend à utiliser déjà qu'on apprend à comprendre ensuite on apprend à les utiliser puis à force de les utiliser ça y est on s'approprie de mieux en mieux et du coup quand on est confronté à une action sur un de ces territoires avec un de ces sportifs ou pour soi même si jamais on est en auto préparation mentale et bien on sait à chaque fois qu'elle est utilisé pour obtenir quel résultat pour corriger quel point bon j'espère que tout est clair vous n'hésitez pas vous intervenez je lis vos questions en direct donc une personne aujourd'hui qui est formée en préparation mentale qu'est ce qu'elle sait faire une fois qu'elle est formée qu'est ce qu'on apprend quand on a appris la préparation mentale et bien on sait quoi faire quand un sportif est moins motivé une baisse de motivation on sait traiter ça de manière précise organisée structurée et on arrive à corriger le point sans ça c'est un peu difficile alors on sait faire on vous avez développé des techniques on est sympathique on donne du sens on est plus proche de la personne des fois on la sanctionne pour lui donner de la force et la faire bouger mais hormis ça on sait pas bien quoi faire il ya vraiment des outils précis aujourd'hui en motivation qu'on utilise et qui sont super efficace on sait aussi quoi faire quand un sportif résiste mal à l'échec c'est l'avis du sportif il peut paraître en réussite et en ultra performance en permanente il connaît forcément des échecs notamment dans ces paliers de progression inévitablement comment est ce que on accompagne un sportif de manière précise organisée structurée avec les bons outils quand il reste mal à l'échec pareil quand on est formée en préparation on sait quoi faire quand un sportif manque de confiance en lui c'est vraiment un cas très courant on sait aussi quoi faire quand un sportif n'arrive pas à avoir une concentration stable d'un tas de sportifs dont le cerveau n'arrête pas de bouger en fonction du bruit de ce qui se passe d'une erreur d'arbitrage d'un problème d'un truc pas juste d'un outil ou d'une de quelque chose qui ne fonctionne pas à la santé pouf la concentration s'en va et on voit bien que le sportif ne performe plus comme il pourrait performer compte tenu de sa capacité de ce qui monte à l'entraînement ça permet aussi de savoir quoi faire quand un sportif a des pensées négatives ça c'est extrêmement courant le cerveau fonctionne en permanence chez le sportif dès qu'il pratique son sport dès qu'il s'entraîne et je suis derrière et je suis pas bon et je vais encore perdre et je vais rater et attention etc comment est ce qu'on gère tout ça et toutes ces choses là viennent sans arrêt empêcher le sportif à la fois d'être bien dans son sport quand les pensées négatives sont vraiment négatives on verra qu'il ya un tas d'exemples et puis ça l'empêche aussi de performer dans son sport et d'être bien d'aimer sa pratique en permanence et des fois ça prend plus de place que ça ne devrait et ça pose vraiment des soucis ça éloigne un sportif de sa pratique et puis savoir quoi faire quand on vit un stress qui est limitant il ya le stress qui est très positif qui nous dynamise et qui nous donne de la puissance et puis il ya toute une partie stress qui vient nous limiter ça aussi aujourd'hui on sait gérer ça on a des exercices très précis des outils qui fonctionnent la leçon c'est que vous le voyez la prépa mentale ce sont des sujets clairs des actions qui sont correctrices avec des résultats qui sont visibles une des questions qu'on nous pose souvent pour comprendre la préparation mentale c'est mais est ce que la pm ça concerne tous les sportifs bien sûr que comme ça vient du haut niveau à haute intensité tous les éléments suivants ont besoin d'être optimisé j'étais hier avec avant-hier pardon avec l'entraîneur psg féminin qui s'appelle olivier choif ni et qui me disait on mesure pas combien et il me rappelait parce que moi je connais pas bien ces sujets je suis pas sportif de haut niveau mais il me rappelait combien dans le haut niveau tout est poussé au maximum etc l'attention permanente que c'est sur tous les sujets sur tous les items on se voyait pour parler bien sûr préparation mentale et traiter des points tout à fait spécifiques et c'est vrai que dans le sport de haut niveau à haute intensité la concentration le stress la motivation les pensées négatives la confiance en soi la résilience à l'échec tous ces sujets là doivent en permanence être optimisé poussé travailler suivi et donc une des questions souvent se dit mais ce que du coup la préparation mentale ça concerne pas que le sport de haut niveau est ce que ça concerne aussi les sportifs de loisirs etc la réponse c'est bien sûr que oui pourquoi parce que je vous donne plusieurs exemples d'abord parce que tout le monde a le même cerveau c'est à dire que il n'y a pas que le sportif de haut niveau qui a des problèmes de concentration de motivation de stress de confiance en soi bien évidemment les enfants vivent la même chose un sportif qui débute ou qui est à un niveau qui n'est pas un haut niveau de compétition mais pour lui c'est important de passer au niveau d'après quand il vient passer sa compète à son niveau il vit du stress il vit un manque de confiance et lui aussi il va moins réaliser de performances en fonction de son état mental qui va venir plus ou moins limité alors même qu'il sait bien préparer techniquement et physiquement donc je vous donne des exemples hors de votre sport comme ça vous allez voir que c'est aussi parlant vous prenez un sportif qui s'inscrit dans une salle de sport très souvent que fait la personne elle veut perdre du poids ou elle veut prendre du muscle ou elle veut affiner sa silhouette ou elle veut rester en forme en meilleure santé elle s'inscrit elle vient deux fois et elle vient plus et bien ce qu'elle vit c'est un problème de motivation qui est très classique c'est la même chose que ce que vit un sportif de haut niveau quand il vient à l'entraînement que ça commence à être un peu routinier et qui perd en plaisir et qu'il a moins de réussite mais ouais sûrement c'est dur pourquoi je viens là c'est pareil quelqu'un qui par exemple ne renouvelle pas sa présence alors qu'il a payé un abonnement dans une salle de sport on n'arrive pas à pratiquer son sport alors qu'il aimerait bien pour maintenir sa ligne c'est réellement un problème de motivation et on utilise le même outil dans les deux cas il ya très nombreux coach de fitness écoles sportifs individuels qui se forment à la préparation mentale parce qu'ils utilisent ces outils pour permettre à leur sportif qui ne sont pas des sportifs de haut niveau mais eux aussi de pratiquer leur sport autre exemple un sportif qui joue en club donc au niveau départemental donc par un très haut niveau de compétition mais lui aussi stress il a des problèmes de confiance en soi j'ai dit tout à l'heure et il a besoin de savoir résister à l'échec il a besoin de limiter ses pensées négatives il peut avoir des sacrées anxiétés compte tenu des combinaisons que vous avez à faire et que font que vous faites dans votre sport il faut apprendre à gérer cette anxiété et garder une confiance en soi et tout ça se gère au niveau du mental bien sûr le sportif professionnel ou de haut niveau plus que jamais on a de plus en plus chez nous qui se forment en auto préparation mentale ça n'empêche pas d'ailleurs de ensuite demander à un camarade lui aussi certifié en préparation mentale d'entraîner de les accompagner en préparation mentale mais il s'approprie les outils pour arriver déjà à gérer toute une partie d'eux mêmes tous les jours au quotidien et puis par exemple prenez le marathonien l'ultra trailer quelqu'un qui adore faire des marathons il a tous les problèmes classiques qui sont liés à la pratique sportive par exemple le finish comment est ce que je vais une fois que la douleur est là et que la la sensation d'extrême fatigue est présente c'est au mental que je vais terminer ma course là vous avez intérêt à avoir bien préparé votre mental mais exactement comme on prépare son physique c'est à dire souvent quand on me dit mais est ce que la préparation mentale c'est pour tout le monde c'est un peu comme si on demandait est ce que la préparation physique c'est pour tout le monde bien sûr c'est pour tout le monde parce que de même qu'il faut être préparé physiquement va être préparé techniquement pour bien pratiquer un sport il faut aussi être préparé mentalement c'est un pilier essentiel de la pratique alors je regarde si jamais vous avez quelques questions apparemment tout est clair et tout va bien vous êtes nombreux avec nous et c'est bien donc je vous rappelle pour s'il y en a quelques-uns qui sont arrivés vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une ou deux questions j'y réponds avec plaisir et grand intérêt on est juste entre nous puisqu'il n'y a que la fédération qui a accès à ce webinaire une question qu'on y pose aussi souvent c'est ce que la préparation mentale concerne les jeunes on a vu que c'est pour tous les sportifs mais est ce que ça marche aussi avec les jeunes alors pour ce qui est acté et à notre connaissance aujourd'hui avant neuf dix ans c'est souvent difficile d'utiliser les outils de la préparation mentale il y en a plein chez nous il ya plein d'entraîneurs qui sont certifiés qui accompagnent des enfants très jeunes qualifiés élites en tout cas avec très fort potentiel ils utilisent déjà les outils de la préparation mentale de plein de manières ils obtiennent des résultats mais d'une manière générale avant neuf dix ans c'est un peu plus compliqué de les utiliser dès 10 11 ans la préparation mentale est incroyablement utile alors très souvent on n'utilise pas les mêmes outils bien sûr ni de la même manière avec les adultes avec les plus jeunes par exemple outils motivation est souvent peu utile pourquoi parce que il n'y a pas tellement de questions de motivation en général à cet âge à 10 11 ans pratique un sport on aime c'est les parents qui amène on est content d'être là on adore son entraîneur on retrouve ses copains c'est une activité et donc on se dit pas ouais j'en ai marre de venir j'ai plus envie de pratiquer mon sport par contre on a des problèmes de concentration on a des problèmes de routine on a des problèmes de confiance en soi on a des problèmes d'anxiété il faut aller sur l'eau se faire tracter il faut accepter d'aller vers le tremplin etc donc bien évidemment là les outils vont être extrêmement utile et vous allez pouvoir les adapter avec les jeunes c'est aussi très efficace une autre question qu'on nous pose aussi souvent c'est est ce que la préparation mentale ça concerne tous les sports alors il y a notamment beaucoup de discussions parce que les footballeurs sont aujourd'hui ceux qui semblent le plus en france en préparation mentale la difficulté pour eux c'est que c'est pas un sport individuel c'est un sport collectif et la prépa mentale et ben c'est très individuel donc chez l'nf aujourd'hui c'est le foot qui se forme le plus mais on voit qu'on a tous les sports représentés et aujourd'hui on forme des entraîneurs qui viennent de tout sport donc par rugby basket en tennis judo atelier running boxe cyclisme et scrim sap fitness karaté enfin on peut écrire tous les sports puis bien sûr le ski nautique vous êtes déjà plusieurs à vous êtes formé à la préparation mentale avec l'nf un grand avantage c'est que quand vous êtes formé en préparation mentale vous pouvez accompagner les sportifs dans n'importe quel sport d'abord parce que les outils qu'on vous donne ne sont pas exclusifs d'un sport et le certificat en préparation mentale reconnu par l'état que nous vous délivrons et donc que vous obtenez il est valable pour tous les sports et sans limite de temps donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes certifié en préparation mentale et bien vous pouvez aussi accompagner des sportifs dans d'autres sports et on a un tas de très belles histoires d'entraîneurs qui pratiquent bien sûr un sport qui adore ce sport mais qui sont aussi un peu touche à tout des moments il ya des grands passionnés chez vous donc je fais à la fois ce sport mais je fais aussi tel autre sport et puis quand j'étais plus jeune je faisais tel autre sport etc ça vous permet d'accompagner en suite des sportifs dans tous les sports que vous aimez c'est bien pratique bon si on fait une synthèse j'espère que ça clarifie un peu pour ceux qui connaissent pas encore bien la préparation mentale donc c'est quoi la préparation mentale c'est une discipline qui est posée aujourd'hui qui est assez clairement délimité alors qu'il ya plein de champs de recherche encore non dévoilés et à découvrir mais il ya déjà un grand 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 palier qui a été passé et les outils sont vraiment clairs et on sait ce qu'on fait sont des outils précis efficace qui permettent d'obtenir des résultats mesurables on sait vraiment on sait pourquoi on utilise un outil qu'est ce qu'on doit obtenir on sait ce qu'on veut corriger et on est capable de réitérer avec l'outil jusqu'à ce que ça fonctionne c'est réellement le quatrième pilier de toute pratique sportive c'est aussi important que le physique et puis c'est une discipline qui concerne tous les sportifs et tous les sports j'ai dit bonjour à nicolas qui nous pose une question merci est ce que la préparation mentale serait applicable en entreprise pour mieux manager ses équipes excellente question merci alors deux réponses la première c'est un très grand nombre d'entraîneurs qui sont formés chez nous occupe bien sûr des postes de manager en entreprise ils travaillent en entreprise en parallèle et ils nous disent ils utilisent incroyablement les outils les tordent en fait un petit peu et il les utilise énormément en entreprise et on sort chez nous en janvier de cette année un parcours qui est le même en préparation mentale mais cette fois ci non plus du sportif là la formation dont on vous parle et pour laquelle on a un partenariat avec votre fédération c'est maîtriser la préparation mentale du sportif donc tous les outils concernent le sportif on a le même parcours qui sort et la préparation mentale cette fois ci appliquée à l'entreprise pour permettre à chaque manager ou à chaque individu que faire de l'auto prépare mentale d'être bien dans son entreprise de bien gérer sa carrière d'être motivé de retrouver du sens etc donc la même performance les mêmes territoires mais cette fois ci appliquée à l'entreprise alors c'est les mêmes outils mais un petit peu différent ils ont pas complètement même contenu et surtout il s'applique pas de la même manière voilà c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir deux parcours différents mais oui bien sûr la préparation mentale aide énormément et ça va nous permettre de d'apporter des éléments qui sont gigantesques en entreprise parce que tout au long de sa carrière on le sait on a des problèmes de motivation il ya beaucoup de gens qui vont travailler les pieds lourds ils n'aiment pas ce qu'ils font ils n'ont pas de plaisir etc tout ça vient du mental exactement comme un sportif qui va s'entraîner et qui a plus envie ce matin parce qu'il a pas envie d'aller dans l'eau c'est lourd on gère ça exactement de la même manière simplement on applique les outils de façon différente j'espère que ça répond bien à la question si jamais c'est pas le cas dites le moi j'apporterai des précisions bien comment la préparation mentale améliore la performance ok nicolas ça marche ça répond bien à la question c'est tant mieux alors comment la la préparation mentale améliore la performance d'un sportif c'est souvent des questions qu'on nous pose mais concrètement ça marche comment alors un entraîneur qui accompagne un sportif est obligatoirement confronté à des cas que la plupart du temps on ne sait pas bien résoudre de manière structurée et certaine si on s'est pas formé en préparation mentale alors en fait vous résolvez déjà ces cas c'est à dire que les entraîneurs restent pas inactifs face à tous ces problématiques mentales qui se posent en permanence vous avez déjà développé des pratiques des techniques etc le grand plus de la préparation mentale c'est que ça vous donne des outils ça structure tout ça vous donne la boîte à outils et tout est bien étiqueté vous savez quand il se passe ça il faut utiliser telle chose il faut faire comme ça il faut hop on suit tel résultat etc et donc vous passez d'une pratique un peu empirique expérimental en ayant construit des choses que vous avez fait de vous même mais pas forcément ordonnée ni consciente à soudain des outils posés efficace structuré vous les utilisez toujours de la même manière et donc vous acquérez vous réussissez à acquérir de l'expérience dans l'utilisation de ces outils et je vous propose de regarder tout de suite quelques exemples appliqués à votre sport alors exemple numéro un un sportif a fortement chuté et il est anxieux à l'idée de remonter sur un tremplin j'imagine que c'est un cas que vous devez avoir rencontré des dizaines des dizaines de fois et bien sûr vous avez développé des pratiques et des techniques pour aider le sportif à lutter contre cette anxiété alors en préparation mentale un entraîneur qui est formé va utiliser très précisément au moins trois outils l'outil fixation d'objectifs l'outil motivation et puis l'outil concentration et ces trois outils vont permettre aux sportifs de réaborder le tremplin avec un objectif de maîtrise et puis un meilleur sentiment d'efficacité personnelle vis-à-vis du tremplin et puis ça va permettre aussi aux sportifs de visser une routine de concentration pour être focus sur l'objectif au moment de l'approche et de ne pas laisser la place à d'autres émotions comme l'anxiété qui arrive quand on voit le sujet qui se présente enfin le tremplin qui se présente quand on a une routine de concentration et qu'on l'a bien vissé à l'entraînement ben ça y est dès que le tremplin arrive le cerveau se met en ordre de marche il reste concentré sur l'objectif et il part pas du tout dans l'émotion et l'anxiété du coup ne peut pas se présenter comme d'habitude donc sans la mobilisation simultanée correctement organisée etc ces trois outils ben c'est bien difficile de gérer effectivement efficacement une peur de rechute ou de blessure et de libérer à nouveau son potentiel alors quand on est formé dès qu'on voit qu'un de ses sportifs a un peu d'anxiété ou qu'il le dit puisque tout ça se fait bien sûr par échange et ça permet d'être encore plus proche des sportifs que vous accompagnez ben tout de suite vous savez quel outil utiliser quoi mettre en place etc elle est un exemple numéro 2 l'entraîneur va apprendre aux sportifs une nouvelle figure mais le sportif a des habitudes bien ancrées et elles sont longues à disparaître alors ça c'est vraiment un cas très classique tous les entraîneurs sont confrontés à ce sujet comment je fais mon sportif a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière je veux le faire monter par contre il faut que je change sa technique il faut que je l'apprenne à faire les choses autrement alors il ya un super outil pour ça qui s'appelle l'imagerie technique et quand on est formé à la prépare mentale on sait comment il fonctionne et on sait à quoi il sert et c'est un outil qui permet aux sportifs de créer des nouvelles connexions neuronales qui vont être nécessaires au changement de ses habitudes et la préparation cognitive va faciliter la réussite des exercices à l'entraînement en situation réelle en fait avec l'imagerie technique qu'est ce qu'on fait on fait d'abord travailler les nouvelles connexions neuronales sans l'application physique qui nécessite plus de connexions encore quand vous devez à la fois changer votre habitude et faire un nouveau geste dans la réalité il faut bien sûr que ça se passe d'abord au niveau de vos connexions neuronales et simultanément au niveau musculaire et avec l'imagerie technique vous découpez en fait la difficulté en deux vous faites d'abord travailler très très fortement les connexions neuronales comme ça vous créez des grandes autoroutes de connexions c'est facile du coup pour le cerveau de les mettre en place et quand elles sont bien quand ces autoroutes existent et que c'est plus des tout petits chemins mais qui sont vraiment des autoroutes donc c'est facile pour le cerveau de changer ses connexions là on commence à travailler l'application et soudain ça se passe très très vite dans la réalité alors un point qui est très important que je vous précise tout de suite c'est que l'imagerie technique est aussi très utile pour maintenir son niveau quand la pratique est impossible alors vous êtes moins confrontés grâce au sport que vous pratiquez parce qu'il est en plein air donc forcément c'est moins forcément c'est un peu moins compliqué dans le confinement mais quand on peut pas pratiquer ou quand un sport et quand un sportif est blessé et qu'il peut pas venir et bien on utilise aussi l'imagerie technique pour maintenir ses connexions neuronales comme ça quand il revient en capacité de pratiquer et ben il retrouve tout de suite beaucoup plus vite un niveau effectif donc c'était un deuxième exemple voici un troisième sportif très engagé qui sent que son envie sa motivation diminue depuis quelques temps et pourtant rien n'a changé mais tout lui semble un peu plus lourd moins facile il a moins envie et s'appelle une baisse naturelle de motivation c'est une baisse de la motivation pardon naturel alors ça c'est extrêmement courant on peut pas pratiquer un sport en étant pendant dix ans motivé au top absolument on vit forcément des vagues des moments où on a moins envie d'y aller on commence à être moins présent etc ben là c'est vraiment des cas à courant on utilise systématiquement trois outils motivation fixation d'objetifs et puis sens fondamental et ça va permettre aux sportifs déjà d'identifier très précisément là où les causes qui viennent diminuer sa motivation naturelle et on sait quoi faire pour chacune de ces causes donc ça permet de travailler avec lui les deux trois quatre actions clés qui vont permettre de remonter de faire remonter sa motivation naturelle de reposer aussi les objectifs qui vont être plus en ligne avec sa situation il faut redonner à son mental un futur précis avec des étapes précises sinon il repart pas en motivation et puis ça permet de on travaille aussi à lui faire reprendre conscience des raisons pour lesquelles il pratique et il aime son sport et tout ça va permettre de faire repartir le mental des sportifs de façon certaine or c'est des situations qui sont quasiment impossibles à gérer sans outils en tout cas c'est compliqué pour un entraîneur quand quelqu'un soudain commence à moins venir à moins envie de ceux de pratiquer un sport bon on essaye d'être plus sympathique on se rapproche on redonne un peu de fun on essaye de faire trouver du plaisir mais concrètement qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'il faut mettre en place pour être sûr d'arriver au résultat voilà là on a des outils précis on les utilisent on les met en place et on arrive au résultat avec le sportif peut-être un dernier exemple exemple numéro 4 un sportif de loisir qui cette fois ci vient voir comment se pratique ce sport et puis après quelques passages il n'envisage plus de poursuivre et donc le club va perdre potentiellement un adhérent c'est tout simplement un problème de motivation suite à une première découverte du sport voilà c'est pareil il y a des sports qui travaillent à mettre systématiquement en place ces outils par exemple j'ai discuté il y a pas longtemps avec un président de ligue dans le sport du pad binton et il souhaite que dans chacun de ces clubs il y ait un entraîneur qui pour toutes les nouvelles adhésions systématiquement la première année met en place outils motivation et outils fixation d'objetifs parce qu'ils ont calculé les taux de fidélisation et les départs qu'ils ont dans les personnes qui viennent qui se rapprochent un peu du sport pour voir comment ça marche ils se sont rendu compte qu'ils avaient une forte perte à l'entrée pour plein de raisons que je n'ai pas expliqué ici de gens qui viennent voir le badminton et puis ils trouvent pas ce à quoi ils s'attendaient dans le club et donc ils repartent alors qu'en fait c'est des gens qui étaient prêts à pratiquer ce sport simplement il faut qu'ils aient ce travail mis en place au niveau du mental pour donner l'envie de se projeter dans le futur et donner envie de pratiquer ce sport et là les deux outils sont absolument gigantesque donc si vous avez besoin de travailler sur votre taux de fidélisation toutes les fois vous faites des campagnes vous avez des gens qui viennent voir voilà vous mettez ça de manière un peu industrielle et automatique et systématique dans votre club et vous allez du coup conserver des sportifs beaucoup plus longtemps et ils seront en plus très heureux et motivés voilà donc ces outils vont permettre aux sportifs d'éprouver soudain une forte motivation pour son nouveau sport il va se sentir compris pris en charge il va trouver à présent que le sport lui correspond bien mieux il va être prêt à persévérer et à s'investir longuement et soudain ce sport lui plaît voilà et le problème de la fidélisation dans le sport c'est un vrai sujet pour un très nombre de pour un grand nombre de clubs diminuer son taux de perte je sais pas particulièrement dans votre sport à quel moment ça se situe je me rappelle dans la gymnastique il y a un problème quand les quand les sportives avancent dans l'adolescence à un moment donné elles commencent à venir moins elles ont plus envie de passer du temps hors de la salle avec des amis donc il y a tout ce travail justement de l'utilisation maintenant de ces outils qui commencent à être mis en place dans certains clubs pour permettre à quelqu'un qui passe ce statut d'adolescence de rester très motivé pour son sport et d'arriver à la fois avoir tous ses amis et en même temps de continuer à pratiquer au lieu de penser que c'est un arbitrage entre les deux et ces deux outils là bien sûr aide énormément et traite efficacement ce type de sujet bien alors comme tous les autres sport le ski nautique met très fortement en jeu le mental du sportif quand quelqu'un perd ses moyens bien sûr c'est la faute du mental quand quelqu'un a moins envie de s'entraîner c'est toujours à cause du mental quand quelqu'un baisse les bras devant l'effort n'a plus l'énergie n'est plus près n'a plus la résilience à affronter une difficulté c'est encore et toujours la faute du mental et ça c'est des sujets que vous avez rencontré forcément j'imagine de nombreuses fois avec les sportifs que vous accompagnez et donc laisser la préparation mentale de côté je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un peu comme laisser la préparation physique de côté en fait la gestion du mental c'est un ingrédient qui est essentiel bien sûr dans le ski nautique mais comme dans toute pratique sportive et ça qu'elle soit de loisirs ou de compétition puisque tous les cerveaux vivent problème de confiance en soi de stress de concentration et on se prépare mentalement pour pouvoir bien traiter ces sujets auxquels on va être confronté exactement comme on se prépare techniquement pour bien maîtriser son sport et bien prendre son tremplin ou bien naviguer exactement comme bien skier exactement comme on se prépare physiquement pour être en forme avoir le bon cardio pouvoir résister etc bon je regarde les questions j'imagine en fait que tout est très clair bon c'est vrai que les sujets sont pas très complexes à entendre et à écouter mais vous n'hésitez pas si vous avez des questions particulières qui concernent votre activité ou des cas que vous avez vécu on a largement le temps et la liberté de les traiter ensemble donc à la question comment la préparation mentale améliore la performance d'un sportif ou son bien-être pendant sa pratique sportive la réponse j'espère que maintenant elle est claire et elle est toute simple la préparation mentale agit sur le mental du sportif qui est le canal par lequel il vit son sport et oui parce que tout est lié en fait à notre mental quand on est bien quand on a envie d'y aller quand on est motivé quand etc etc c'est toujours une question du mental de même que quand on n'arrive pas à pratiquer sans être essoufflé ou quand on n'a pas la bonne résistance dans les cuisses pour tenir un exercice c'est un problème physique voilà donc il y a des sujets qui relèvent du physique dans le sport et il y a des sujets qui relèvent du mental et donc à la question comment fait le préparateur mental pour améliorer la performance d'un sportif qui l'accompagne une question qu'on peut légitimement se poser en disant mais il fait quoi un préparateur mental concrètement il fait une pratique vaudou, il hypnotise son sportif, il ne peut pas du tout il utilise des outils qui sont très précis, qui sont efficaces, qui permettent d'agir sur les territoires précis indiqués qui sont des territoires mentaux essentiels de la pratique sportive donc la motivation, les objectifs, la concentration, la confiance en soi, le stress, le discours interne, etc. donc conclusion, sans maîtrise de la prépa mentale et bien et l'entraîneur et le sportif ne peuvent pas traiter avec succès les situations qui surviennent inévitablement, qui sont là, de toute façon que ce soit en compétition et ou en loisir et il va être de plus en plus difficile bien sûr d'entraîner de façon pertinente sans maîtriser la prépa mentale même si en l'ignorant peut-être mais vous avez déjà une première maîtrise de la préparation mentale parce que vous traitez déjà ces sujets simplement de manière peut-être inconsciente et puis il y avait des outils qui n'ont pas été pensés, structurés, qui ne sont pas issus de nombreuses recherches qui n'ont pas été testés comme sont testés les outils de la préparation mentale donc le fait d'acquérir ces outils, ça vous met vraiment en ordre sur ce sujet une question qu'on nous pose souvent sur la préparation mentale c'est qui se forme aujourd'hui et pourquoi alors il y a beaucoup de profils différents mais en même temps très complémentaires on comprend bien pourquoi, qui se forment en préparation mentale bien sûr d'abord il y a les entraîneurs et les éducateurs et ceux-là ils se forment pour quoi ? ils se forment pour améliorer leur performance, pour avoir des outils efficaces, pour avoir des méthodes éprouvées pour avoir des résultats sûrs, quand vous intervenez sur la motivation de quelqu'un bon bah ok c'est vrai que ça dépend bien sûr de la personne, ça dépend de son profil psychologique ça dépend de plein de choses mais quand vous avez les bons outils 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10 ou 9,9 fois sur 10 vous arrivez à un résultat qui est très satisfaisant après qui peut être incroyable ou juste très satisfaisant mais dans tous les cas vous obtenez un résultat, ça vous donne des résultats sûrs et puis une des raisons aussi pour lesquelles les personnes se forment en préparation mentale aujourd'hui c'est pour obtenir une certification qui est reconnue par l'état parce que le fait de pouvoir dire à un sportif qu'on va accompagner on va utiliser quelques outils que j'ai appris en préparation mentale parce que je suis certifié en préparation mentale ça pose, ça donne bien sûr une étiquette et une légitimité et puis ça donne aussi confiance en soi à l'entraîneur quand on intervient et c'est aussi important, ça participe bien sûr de la réussite de l'utilisation de l'outil une autre des raisons pour lesquelles les entraîneurs et éducateurs se forment c'est aussi pour se démarquer, les autres entraîneurs il y a des sports par exemple comme le foot où il y a beaucoup plus d'entraîneurs que de postes ouverts donc ils bagarrent un peu chaque année pour savoir qui trouve un poste qu'ils n'en trouvent pas et au moins il y a des périodes un peu longues de non-emploi bien évidemment ça permet de se distinguer d'un autre camarade et puis pour beaucoup d'entre eux ça donne des compléments de revenus et oui ça permet de pratiquer à l'APM à la destination de tous les sportifs des étudiants et puis de l'entreprise j'ai répondu tout à l'heure à Nicolas qui posait la question bien sûr il y a plein d'entraîneurs qui ensuite proposent des séances de préparation mentale pour apprendre à gérer son stress pour apprendre à gérer sa concentration etc et bien sûr ça déborde enfin ça s'applique à tous les sports mais ça déborde largement les sports deuxième catégorie et donc ça touche aussi l'entreprise et les étudiants deuxième catégorie de personnes qui se forment donc là ce sont bien sûr les entraîneurs nationaux par exemple les 21 entraîneurs nationaux de la fédération de tennis ont appris la préparation mentale en mai-juin avec notre parcours à l'NF et ils ont adoré ce parcours et ils l'utilisent aujourd'hui avec leurs champions internationaux j'étais avant-hier avec je ne vais pas donner tous les noms pour ne pas les gêner mais avec un très grand joueur de football ligue 1 en France qui a appris les sujets il est capitaine de son équipe il a vraiment besoin en permanence d'accompagner et de savoir ce qui se passe dans la tête et il est déjà très fort c'est quelqu'un qui a déjà une très très grande sensibilité à la compréhension de l'autre et à la façon dont il faut parler pour emmener une équipe il a vraiment été très heureux il est mis se former et il a adoré les outils et la boîte à outils avec laquelle il est reparti donc voilà on a aussi bien sûr le haut niveau qui vient se former et puis les sportifs c'est la catégorie numéro 2 donc on a les entraîneurs de tous niveaux et puis on a des sportifs qui se forment 10% quand toutes les fois qu'on a 100 personnes chez nous qui se forment en réparation mentale il y en a 10 ce sont des sportifs qui viennent se former pour eux en auto-préparation mentale ils viennent apprendre des outils alors ce qui marche encore mieux c'est quand et le sportif et l'entraîneur sont formés à la préparation mentale comme ça ils ont le même langage et il y en a un qui peut dire à l'autre ouais en ce moment je baisse en motivation on va utiliser l'outil vas-y parce que bien sûr c'est toujours plus sympathique et facile et source d'efficacité quand on est coaché, accompagné pour réaliser un objectif et quand l'entraîneur c'est aussi formé en préparation mentale on peut lui demander d'intervenir sur tel et tel sujet plutôt que de le faire soi-même mais il y a beaucoup de sportifs qui se forment pour eux-mêmes et puis il y en a aussi qui se forment dans les sportifs ou dans les entraîneurs pour la reconversion professionnelle c'est le cas d'un des sportifs avec qui je parlais il n'y a pas longtemps toujours dans le foot désolé c'était mon occupation ces dernières semaines donc je vous parle plutôt foot mais bien sûr ça dépend des semaines et des mois qui se forment parce qu'il arrive à un âge certain et il commence à penser à sa reconversion professionnelle et dans la palette des compétences qu'il va utiliser et des activités qu'il va pouvoir exercer il y a notamment celle de l'accompagnement mental des sportifs dans ce sport qu'il connaît très bien troisième catégorie de personnes qui se forment chez nous sont les coachs sportifs donc cette fois-ci individuels ou en salle par exemple les coachs fitness bien connus et là ils utilisent les outils de la préparation mentale pour fidéliser les clients alors j'ai fait une petite pause parce que je vois Titouan bonjour Titouan qui nous pose une question alors bonjour quels outils utilisez-vous plus spécifiquement pour la résilience les pensées négatives et le stress les thérapies cognitives ou comportementales c'est un terme compliqué la fixation d'oblégétisme smart la mindfulness oh là 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 alors il ne faut pas comment je peux répondre simplement à votre question alors les outils de la préparation mentale que vous allez apprendre dans cette formation reposent sur tout ce qui donne sens aux différents outils que vous n'êtes de citer il faut savoir que la mindfulness ou les fixations d'objectifs smart ou bien sûr les TCC tout ça en fait repose sur les mêmes découvertes scientifiques qui ont été faites ou travaux de recherche qui ont été menés par des éminents psychologues et ils ne sont pas si nombreux quand vous les connaissez bien et on les connaît bien en fait vous avez une fois que vous avez étudié une dizaine ou une quinzaine de travaux très poussés c'est tout ce qui détermine aujourd'hui la connaissance de ce qu'on sait sur le fonctionnement de l'être humain et à l'intérieur de ces travaux il y a des choses qui sont globalement posées à peu près certaines on imagine tout peut être mis en cause en science mais il y a quand même des choses qui sont à un moment donné plutôt bien établies et puis même dans ces travaux il y a encore beaucoup de choses on voit que c'est à la marge et c'est pas encore très solide et très fixé donc toutes les différentes comment dire toutes les différentes petites disciplines ou méthodes que vous venez de citer s'appuissent tous sur ces mêmes travaux ensuite dans la formation que vous allez suivre si jamais vous choisissez de vous inscrire vous allez apprendre des outils qui puisent leurs racines directement dans ces travaux et qui ont été construits pour intervenir très précisément sur chacun des territoires donc motivation concentration stress etc mais tout ça participe des mêmes connaissances à la base il y a une seule connaissance mondiale qui est d'ailleurs très souvent américaine malheureusement des meilleures théories sur le comportement humain sur le fonctionnement de l'individu avec un petit plus c'est que pour construire cette formation on est allé je vous l'expliquerai dans un instant mais on a travaillé pendant de nombreux mois avec une des meilleures préparatrices mentales de France qui est aujourd'hui Alinsep qui est les psychologues diplômés de l'école des psychologues praticiens qui est aussi psychologue du sport qui est aussi diplômé universitaire du DU de préparation mentale de Lille et qui accompagne les sportifs depuis plus de 15 ans et notamment beaucoup de sportifs de haut niveau et de joueurs olympiques et on lui a demandé on a discuté des mois avec Annaëlle et elle nous a raconté tous les cas pratiques elle nous a raconté tous ces cas d'accompagnement de sportifs et ça nous a permis d'étudier sa pratique après 15 ans de pratique c'est quelqu'un qui s'est formé en termes de connaissances théoriques et ensuite elle a appliqué ses connaissances théoriques pendant 15 ans et elle est arrivée aujourd'hui à un niveau technique de pratique et c'est cette pratique qu'on a utilisée pour modéliser les outils qu'on vous transmet et puis bien sûr on les a nous-mêmes reliés aux différentes théories et à tout ce qu'on sait aujourd'hui du comportement d'humain pour être sûr qu'ils étaient correctement fixés que ça n'allait pas bouger dans le temps que ça allait bien s'appliquer à tous les cas que ça allait fonctionner avec le loisir comme avec le haut niveau etc. C'est ce travail là qu'on a fait donc les outils que vous allez trouver ils ne viennent pas comment dire ils ne sont pas sponsorisés ni par la mindfulness ni par les tels TCC etc. ils viennent de la base unique du savoir commun humain aujourd'hui du fonctionnement de l'être humain repasser à la moulinette de quelqu'un qui accompagne les sportifs depuis plus de 15 ans et qui est reconnu dans ce domaine et qui fait ça tous les jours 8 heures par jour donc c'est vraiment un entraînement chez elle intense donc elle a une pratique qui est bien sûr très poussée et on a remodélisé sa pratique pour en faire des outils très simples à comprendre que vous pouvez appliquer immédiatement et donc ça vous donne un niveau de pratique très poussé en préparation mentale bon je reviendrai sur la façon dont on a construit ce sujet j'espère un petit point que ça répond à vos différentes questions si jamais c'est pas le cas dites-le moi on échange et je réponds un peu plus et puis si jamais c'est le cas super vous me direz j'imagine dans un instant si jamais vous êtes toujours là bien donc je détaillais le fait que les codes sportifs sont aussi donc une catégorie qui utilise la préparation mentale avec une utilisation de ces méthodes un peu différentes s'en servent beaucoup pour fidéliser leurs clients et puis aussi pour obtenir un complément de revenu donc Titouan nous dit que ça répond bien super t'es ravi de répondre à la question et donc les codes sportifs mais n'hésitez pas si jamais vous en avez d'autres je suis là pour ça donc on a encore quelques minutes ensemble je peux répondre à plein de questions avant de passer à la formation donc les codes sportifs ils s'en servent pour avoir des compléments de revenu et oui parce que quand vous êtes préparateur mental vous pouvez aussi tarifer l'accompagnement individuel en préparation mentale pour traiter la motivation le stress la concentration et ainsi de suite et puis ils viennent aussi s'ils se forment pour avoir une certification reconnue par l'état parce que ça leur permet ça donne de la légitimité dans la vente d'un nouveau service qui est donc la préparation mentale et puis à côté de ça en plus des entraîneurs éducateurs des entraîneurs nationaux tout niveau nationaux ou de club les sportifs les coachs sportifs on a aussi une dernière catégorie qu'on a mis dans l'hiver qui se forment on a beaucoup de sophrologues de thérapeutes de kinés il y a beaucoup de kinés qui viennent se former à la préparation mentale parce qu'ils nous disent qu'ils accompagnent leurs sportifs et qu'en fait les sportifs pendant les séances de kinés parlent beaucoup et qu'ils ont besoin de les accompagner mentalement notamment dans la gestion de la douleur dans le rapport par rapport à la douleur etc. ils viennent découvrir les outils de la préparation mentale pour voir ensuite comment eux-mêmes pouvoir bien les intégrer au bénéfice des sportifs dont ils prennent soin en permanence on a aussi des psychologues qui viennent se former parce qu'ils ont envie de pouvoir rajouter cette corde à leur arc et donc d'appliquer leur connaissance mais plus spécifiquement dans le sport en utilisant ces outils et puis bien sûr il y a des managers d'entreprises qui viennent aujourd'hui se former et qui détournent après le daral d'ailleurs sont des sportifs émérites qui sont passionnés et ils se disent tiens je vais l'apprendre mais sans doute c'est bien compris comme Nicolas tout à l'heure on se dit tiens mais est-ce que ça pourrait pas m'aider pour certains de mes équipes bien sûr que ça marche dans ce cas là attendez janvier vous allez avoir une formation en préparation mentale avec des outils qui ont été absolument structurés pour être appliqués en entreprise avec les équipes bien on passe à la dernière partie de ce webinaire je vais vous expliquer comment on peut se former en France à la préparation mentale comment ça marche et donc un peu plus d'informations aussi sur cette formation proposée par l'NF alors dans les formations qui sont reconnues en préparation mentale vous avez deux voies aujourd'hui en France vous avez soit le diplôme soit la certification alors c'est deux choses très différentes le diplôme de préparateur mental vous allez dans une université vous allez suivre un diplôme universitaire qui va être entre un à deux ans en général c'est un an et puis c'est pas une année complète c'est trois jours par mois souvent et maintenant ils essayent aussi de faire de plus en plus des formations à distance parce qu'on sait que c'est difficile pour les gens de pouvoir se déplacer vous en avez dans toutes les universités avec des universités qui étaient initialement pionnières et qui ont des très grands parcours extrêmement intéressants et passionnants en préparation mentale comme Clermont-Ferrand Lille, Orléans Dijon, Paris-Saclay etc. et je crois qu'aujourd'hui le plus grand nombre il y a quasiment la majorité des universités ont fait effort de proposer un diplôme universitaire de préparation mentale alors un diplôme ça sanctionne des connaissances donc vous y allez vous apprenez des théories on vous parle d'auteur vous essayez de les comprendre etc. vous n'allez pas apprendre des outils donc il y a deux voies en France soit on va sanctionner des connaissances on va acquérir un diplôme qui dit qu'on a appris un certain nombre de choses et on a su les redonner à l'occasion d'un examen soit on va se certifier et la certification c'est pour certifier des compétences donc là on ne vient pas sanctionner des connaissances qu'on a acquises on vient sanctionner un savoir-faire c'est-à-dire qu'on vient acquérir une pratique et ensuite on demande une certification qui certifie qu'on sait faire ça et là aujourd'hui il y a un organisme qui a habilité à délivrer une certification en préparation mentale qui est reconnue par l'État c'est le nôtre c'est l'organisme LNF de LNF les nouvelles formations alors qu'est-ce que vous allez apprendre si jamais vous vous certifiez aujourd'hui en préparation mentale en suivant notre parcours vous allez apprendre comment intervenir sur la motivation la résilience la concentration le comportement le stress les pensées négatives la confiance en soi et le maintien à niveau alors je vous en ai parlé un tout petit peu juste avant suite à une des questions qui a été posée ces outils ont été conçus donc à partir de la pratique d'une des meilleures préparatrices mentales en France psychologue diplômé du sport préparatrice mentale diplômée aussi et puis 15 ans d'expérience avec les sportifs de haut niveau et les joueurs olympiques on a analysé sa pratique on a modélisé ses outils je vais vite parce que je vous l'ai dit tout à l'heure en tenant compte bien sûr de ses actions et puis des meilleures théories psychologiques et connaissances cognitives qu'on connaît très bien chez LNF alors nous on n'est pas tellement issus du monde du sport par contre on connaît très très bien à la fois le fonctionnement du cerveau et en même temps la plupart des théories cognitives et comportementales qui existent aujourd'hui et puis on sait bien faire la différence entre ce qui est connu certains posés fiables sur lesquels on peut s'appuyer de ce qui est encore un peu décoratif ou pas tout à fait poussé ou qui de toute façon va être remis en cause parce que les travaux ne sont pas encore au niveau aujourd'hui sur un certain nombre de sujets à la fin du parcours de LNF les nouvelles formations qu'est-ce que vous saurez faire vous saurez réellement et vous aurez les outils pour traiter de manière efficace et obtenir des résultats un problème de motivation d'objectif de résilience de confiance en soi de stress de concentration de discours interne et de maintien à niveau voilà si jamais vous vous formez vous allez avoir des outils pour traiter ces sujets là vous serez opérationnel sur ces 8 outils sur ces 8 territoires et vous saurez les utiliser avec vos sportifs et ça dès la fin de la formation un des points auquel on a été très très attentif c'est de créer une formation pratico-patique donc on vous parle tout de suite des outils on est tout de suite en application d'ailleurs on vous invite à faire quelques exercices à nous les renvoyer mais l'objectif c'est vraiment de vous apprendre des compétences donc un savoir-faire comment on traite tel problème qu'est-ce qu'on met en place comment on utilise l'outil qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui n'est pas bien etc on n'est pas du tout sur une formation théorique qui va vous apprendre des grandes théories avec des concepts mais derrière vous ne savez pas bien quoi faire concrètement quand vous êtes face aux sportifs on est vraiment très 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 pratique l'objectif c'est de vous rendre opérationnel on sait que vous avez peu de temps donc si vous vous formez quand vous avez terminé il faut que vous sachiez faire et la formation pour ça fonctionne vraiment très très bien voilà le certificat de performance de préparation mentale pour la performance professionnelle qu'on vous délivre ils sont tous numérotés on est tenu de les archiver et on répond exactement comme un diplôme si on nous interroge en disant est-ce que telle personne est bien certifiée en préparation mentale et bien on doit tenir pendant plus de 10 ans tous les registres à jour et on répond oui elle l'est ou non elle l'est pas elle le dit mais elle le prétend mais c'est pas grave voilà donc tout ça est organisé légal suivi etc donc en synthèse à propos de la formation en préparation mentale les points clés que vous devez savoir si jamais vous choisissez de vous inscrire d'abord c'est une formation donc qui est certifiante et c'est une certification donc qui est reconnue par l'état alors quand c'est reconnu par l'état c'est inscrit au registre spécifique de la CNCP vous avez deux voix en France soit c'est un diplôme c'est inscrit au RNCP soit c'est une certification et c'est inscrit au registre spécifique de la CNCP donc à la fin de la formation vous présentez cette certification et vous pouvez donc obtenir ce certificat reconnu par l'état c'est une formation qui est 100% à distance et qui n'a pas d'horreur imposé donc vous la suivez à votre rythme depuis n'importe quel endroit c'était la question de Caroline entre au début du webinaire donc vous la suivez quand vous êtes disponible on définit avec vous une plage en général on vous donne deux mois c'est largement suffisant parce qu'elle dure 30 heures par contre il faut toujours que vous ayez une connexion internet donc un ordinateur plus une connexion internet vous êtes accompagné en permanence donc c'est pas parce que vous êtes à distance que vous êtes tout seul devant votre écran il y a une équipe toujours disponible du lundi au vendredi vous l'écrivez par mail par téléphone par visioconférence elle vous répond elle organise les réponses etc et puis vous avez aussi un échange par chat tous les apprenants de tous les sports d'ailleurs c'est plutôt sympathique sont sur la même plateforme donc il y a beaucoup d'échanges qui se font j'ai besoin d'aller là dessus j'ai pas compris ça qui peut me dire bien évidemment l'équipe pédagogique répond aussi en permanence alors c'est une formation qui est prise en charge jusqu'à 100% pour quasiment aujourd'hui tout le monde tous les acteurs du sport ou du privé que vous soyez salarié ou bénévole alors on vous expliquera le fonctionnement et puis surtout on vous aide à obtenir votre prise en charge on verra ça ensemble par téléphone il suffit juste que vous rentriez votre nom et votre prénom dans le formulaire envoyé par la fédération et derrière quelqu'un de notre équipe vous rappellera et puis montrera avec vous le dossier j'entends un peu de bruit j'espère que vous ne l'entendez pas trop alors c'est donc ensuite c'est une formation qui est courte donc elle dure 30 heures en moyenne et donc vous allez pouvoir la suivre en 1 à 2 mois à distance ce qui fait que ça va encore plus vite là pendant le confinement il y a des personnes qui se forment en 3 semaines et normalement en 1 à 2 mois au début on ne donnait qu'un mois on s'est rendu compte que quelques personnes avaient besoin d'un peu plus et donc en 2 mois ça y est vous êtes formé à distance tranquillement vous avez le temps de faire vos 2 heures et puis ensuite vous avez un mois pour passer la certification alors c'est la formation qui est la plus suivie aujourd'hui en France en préparation mentale elle est utilisée par tous les sports elle est reconnue par tous les sports pourquoi ? parce qu'elle fonctionne très bien donc on a des centaines et presque maintenant bientôt des milliers de témoignages de gens ravis qui utilisent etc tout ça crée une très grosse communauté qu'on est en train d'organiser et de structurer pour permettre à chacun d'ailleurs après la formation de continuer à s'entraîner d'acquérir encore d'autres compétences etc on en parlera à d'autres moments si jamais vous souhaitez avoir des renseignements sur cette formation alors c'est très simple soit vous nous appelez donc vous savez qu'on est en partenariat avec votre FED ce qui fait que vous serez pris en charge d'une manière tout à fait particulière et en plus il y a des accords pour que pour essayer de vraiment maximiser la prise en charge complète de la formation pour qu'il n'y ait rien à votre charge donc vous appelez chez nous Sandrine qui est votre interlocutrice pour la FED vous avez son numéro de mobile qui s'affiche si jamais vous l'appelez vous pensez bien à lui donner votre code qui est donc ffsnw-lnf c'est comme ça qu'on identifie que vous êtes en partenariat avec LNF via votre fédération le plus simple vous vous inscrivez via le mail qui a déjà été envoyé par la fédération comme ça Sandrine vous rappellera elle vous proposera un rendez-vous les choses sont structurées vous aurez un moment pour échanger ensemble vous pourrez poser toutes vos questions et bien sûr une équipe derrière va vous aider à monter votre dossier de financement c'est toujours compliqué parfois en France de savoir comment je fais mais c'est quoi les papiers etc l'équipe s'occupe de tout donc comme ça vous êtes concentré sur votre date de démarrage c'est ça qui est important puis si jamais vous avez envie de plus de renseignements et bien vous pouvez vous connecter sur www.prepa.lesnouvellesformations.com bien a priori on est arrivé à la fin de ce webinaire c'est bien c'est 11h54 j'ai respecté l'horaire et pouf comme par magie Steve réapparaît c'est super bien organisé bon ça va Steve tu as eu un peu de temps pour écouter les sujets quand même ? j'ai tout écouté c'était très riche très très riche très clair donc il n'y a pas grand chose à ajouter j'espère que tout le monde a obtenu les réponses qu'il leur manquait pour passer le pas pour se penser donc voilà je pense que c'était plutôt positif tout ça donc on verra par la suite si les gens transforment l'essai voilà oui j'ai regardé alors nous on a une petite surveillance on regarde entre le nombre de personnes connectées au début et à la fin et vous savez que vous êtes en train de faire un webinaire qui n'intéresse personne quand tout le monde s'en va voilà ça va tout le monde est resté donc c'est que ça devait être au moins intéressant et ça a dû répondre à un certain nombre de questions et puis on a payé beaucoup donc normalement c'est à dire que les sujets ont été clairement expliqués on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous on sera ravis de vous accueillir si vous souhaitez vous former et au delà simplement peut-être l'aspect commercial réellement formez-vous en prépa mental parce que c'est le quatrième pilier du sport c'est vachement important il n'y aura plus de il n'y aura enfin de même qu'aujourd'hui on n'envisage plus de pratiquer un sport sans se préparer physiquement demain enfin voilà dans les années qui viennent c'est terminé on ne peut plus pratiquer un sport sans se former en prépa mental là vous allez acquérir des outils qui sont super bien conçus qui sont très clairs à appliquer on les a déjà testés il y a déjà 3000 personnes formées donc on a eu tous les commentaires toutes les questions dans tous les sens ça fait 3 ans que ça dure tout sport tout niveau on a à la fois des entraîneurs de très haut niveau des sportifs de très haut niveau on a des vrais stars qui sont passés sur ce parcours et puis on a des bénévoles des fois des parents qui accompagnent leurs enfants qui viennent aussi se former parce qu'ils ont envie de les accompagner différemment ou qui sont en charge de quelques jeunes dans un groupe qui viennent aussi apprendre et puis c'est passionnant au delà d'ailleurs de l'aspect uniquement mental c'est de l'ordre un peu du développement personnel et on apprend des choses fabuleuses sur soi sur la façon dont on fonctionne et on comprend plein de choses d'ailleurs on a beaucoup d'entraîneurs qui nous écrivent et qui nous disent parfois qu'on a même changé la façon dont eux-mêmes gèrent leurs enfants la façon dont ils se comportent au travail et puis bien sûr la façon dont ils accompagnent leurs sportifs bien ce webinaire est à présent terminé un grand merci de l'avoir suivi on a été ravis de l'organiser et de vous renseigner on sera très heureux de vous accueillir dans la formation d'ailleurs j'ai vu quelques noms de personnes qui ont déjà commencé on les reconnaît merci d'être avec nous et puis si jamais vous avez le souhait de vous inscrire et bien vous cliquez sur le formulaire qui a été envoyé par la fédération et par Steve et donc on vous rappellera et puis on vous renseignera merci beaucoup à très bientôt passez une très bonne journée et au plaisir de vous accueillir on se retrouvera sans doute dans la formation à bientôt merci Pierre merci à tous bonne journée merci à tous au revoir merci à tous merci à tous